Pendant un an et deux mois, j'ai fait une prise de masse. L'objectif a toujours été le même, construire le maximum de muscles naturellement. Mais inévitablement lors d'une phase de surplus calorique, le gras s'accumule. Le temps est venu de sécher. Je vais faire une mini-cut, et la vidéo actuelle représente les deux premières semaines de cette sèche agressive. Et je vais tenter de répondre à une question. Combien de gras est-il possible de perdre en deux semaines ? Grâce à mes données précédentes, je sais qu'avec 2850 kcal, je perds aux alentours des 1% de poids corporel par semaine. Cet apport me permet de perdre du poids assez vite, jusqu'à 80 kg. Je ne devrais donc pas toucher aux calories durant l'entièreté de la mini-cut. Je vous recommande de trouver votre maintenance en traquant vos calories et en vous pesant quotidiennement. Par rapport à cette maintenance, retirez environ 500 à 750 kcal pour perdre du poids plus rapidement. Concernant les macros, je fixe un quota minimum pour les lipides, environ 60 g. Pour les protéines, c'est 2 g par kg de poids de corps. Le reste est rempli par les glucides. Je répartis mes apports en 4 repas par jour, avec la majorité de mes glucides autour de mes entraînements. Je consomme en grande majorité des aliments en faible densité énergétique. Ces aliments procurent peu de calories et occupent pas mal de place dans votre estomac. Ce sont des aliments que vous devez consommer la majorité du temps. Vous pouvez compter les fruits et légumes, les protéines maigres. En dehors de l'entraînement, j'essaie de viser 10 000 pas par jour et ce, 90% du temps. Bienvenue en Belgique, quel plaisir. Lorsqu'il ne fait pas beau dehors, je fais en sorte d'accumuler des pas avant et après mon entraînement sur un tapis roulant à 6 kmh avec une inclinaison de 1 à 3%. Concernant mon entraînement, j'adopte un format de 2 jours on et 1 jour off avec un push pull legs. Le fait d'avoir deux rotations différentes me permet d'apporter de la variabilité, ce qui influence positivement l'hypertrophie. De plus, cela permet de ne pas surutiliser les mêmes patterns de mouvement et de mieux gérer la fatigue à travers l'ensemble du micro-cycle d'entraînement. Dernière chose qui est importante, je fais preuve de flexibilité. Je n'ai pas de deadline, donc je me permets d'être à 90% lors de cette mini-cut. C'est parti ! Alors après une semaine de mini-cut, comment je me sens ? Je me sens très très bien. Je n'ai pas forcément faim. Je vais être honnête avec vous, j'ai fait un petit écart le week-end passé, mais bon je dis que j'allais être bien à 90% du temps. Et donc c'est super important d'évaluer en tout cas ce que vous avez à gagner avec un événement social qu'être focalisé sur il faut suivre la mini-cut, il faut suivre le plan de manière trop rigide. Et donc ouais, au niveau du physique, en une semaine, il y a déjà des petits trucs qui bougent, notamment au niveau de la sangle et au niveau de la démarcation peck-épaule qui bouge plutôt pas mal. Mais je vous garde la surprise pour les deux semaines. Ouais, ça se passe bien, trop bien. Vous le voulez tellement. Cet objectif occupe votre esprit jour et nuit, mais les paroles ne laissent aucune trace. Seules les actions comptent. Ce qui sépare les champions du reste, c'est leur aptitude à enchaîner les actions simples sur le long terme. Il n'y a pas de raccourci, pas d'astuces. Le facteur régularité transforme tout ce qui est simple en extraordinaire. Pourtant, cette régularité est encore quelque chose de méconnu et nous sommes en 2024. Elle restera sans aucun doute le plus gros secret de l'accomplissement individuel. Concernant ma mini-sèche, je ne vais pas vous dévoiler des astuces, mais juste répéter les actions simples sur une longue période de temps. Fermez pas. Mes entraînements, respectez mes macros et calories. Si vous parvenez à trouver un moyen d'être régulier, c'est le début d'un changement. Vous aurez toujours le temps de vous perfectionner par après. Alors, vous vous demandez certainement combien de gras j'ai perdu en deux semaines. Mais avant de vous montrer ma transformation, j'aimerais bien qu'on discute théorie. La recherche a mis en avant la vitesse optimale pour perdre du poids. Nous pouvons aller jusqu'à 1% de perte corporelle par semaine. Ici, en fait, on maximise la vitesse de la sèche sans trop taper dans le muscle et donc éviter la fonte musculaire. Vous pouvez donc compter entre 700 et 900 grammes de perte de gras par semaine. En deux semaines, il est donc possible de perdre environ 2% de poids corporel, donc un peu plus de 1,5 kg. Mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. Lorsque vous faites une transition énergétique, ça veut dire que vous passez d'un surplus calorique à un déficit ou inversement, vous allez donc avoir un changement de la masse hydrique qui s'opère en moins d'une semaine. Ce changement est de l'ordre d'environ 1% également. Lorsque vous allez sécher pendant deux semaines, vous n'allez pas perdre 2% de poids corporel, mais bien 3. Environ une perte nette de 2,4 kg sur la balance. La question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce qu'il est possible de perdre du poids encore plus vite ? D'être plus agressif dans le déficit ? La réponse est oui. Oui, mais il y a un risque. Lorsque l'on sèche de manière encore plus agressive, il convient de deux options. Raccourcir la durée du déficit pour minimiser la perte musculaire, ou d'alléger le déficit par la suite si vous désirez poursuivre la sèche. Effectivement, le risque est toujours le même, c'est qu'on veut sécher, donc on veut donc perdre du gras, mais en même temps, nous voulons protéger le muscle que nous avons acquis durant les phases de surplus. D'ailleurs, je ne connais personne à qui ça intéresse de sécher de manière très agressive sur 2 semaines, je ne recommande absolument pas ça dans la majorité des cas. J'en parle dans une de mes vidéos précédentes où nous avons toujours plus de gras à perdre que nous le pensons. Au début, vous partez avec l'idée précise que ce sera une sèche de 5 ou 6 semaines, et vous terminez à faire une sèche de 10 à 12 semaines. C'est un processus qui est plutôt axé sur le moyen et long terme. Et donc, ici, perdre du gras pendant 2 semaines, oui, c'est intéressant, mais pas assez pour voir des résultats significatifs. Maintenant, passons en revue ma transformation qui s'est établie sur 2 semaines. C'est parti ! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça va supporter la chaîne. On se retrouve à très bientôt pour la vidéo des 4 semaines de la sèche. Ciao, ciao !